Allo ? Oui ? Je te serai pour une commande. Ça arrive. Merci. Wow, vous êtes super rapide ! Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans Villebrequin. Aujourd'hui, on vous présente une voiture vendue à 248 exemplaires en France. Ce qui fait que personne ne devrait la connaître. Et pourtant, cette voiture est la voiture du héros de l'anime Initial D. Ce qui fait que vous êtes quelques-uns à avoir à peu près la tête qu'elle a. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un manga où le mec s'amuse à mettre des grosses corrections, des S2000 ou des RX-7 là-dedans. Et ce que je peux vous dire d'emblée, c'est qu'avec ce qu'il y a sous le capot, c'est impossible. On retrouve sous le capot un S100 Twin Cam, double arbre à cam en tête, pour une voiture qui fait globalement une tonne, soit à peu près les mêmes spécifications qu'une 205 GTI ou qu'une Golf GTI. Et c'est là où je me dis qu'ils ont un peu exagéré dans l'anime hein. Taxer une RX-7 avec ça, faut peut-être pas déconner quand même les gars. Mais rien de tout cela n'est grave, puisque j'ai des phares escamotables et un lecteur radiocassette. Bienvenue dans les années 80. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les GTIs les britannais ont toujours une saveur particulière, un truc un peu différent. Mais dans la E86, on retrouve un goût de déjà-vu. Dans la E86, on retrouve beaucoup de traits des GTI des années 80. Déjà dans le gabarit, qui est quasiment le même qu'une 205 ou qu'une Golf GTI de l'époque. Et surtout, ce style méga carré comme si c'était un enfant de 5 ans qui avait fait le design. L'intérieur, à proprement parler, est infâme. C'est rempli de plastique dur, mais à peine dignes d'un utilitaire. Mais c'est pas grave, c'est les années 80. J'ai un bon 1600. C'est ça ? C'est bon ? J'ai mon poste cassette. J'ai mon 1600. Cette voiture précise est la réplique exacte de la voiture qu'on trouve dans l'anime Initial D. Elle appartient à un youtubeur qui s'appelle Projet86 et qui nous la prête pour aujourd'hui. Et vu que dans l'anime, il livre des sushis, aujourd'hui, on va livrer des repas. Et tiens, d'ailleurs, voici mon premier client. Avec 130 chevaux, le moteur 4 AGE fait certes pas de figure en 2019, mais il est rempli d'une joie qui reste indescriptible. Ai-je besoin de dire quelque chose ? On savait s'amuser. On savait s'amuser sans airbag, sans ESP, sans direction assistée. On savait se marrer. Ça roulait et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis c'est tout, monsieur. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur, arrêtez. La E86 sort en pleine période des GTI des années 80. Et si vous vouliez faire partie de ce club, vous deviez avoir une chose. La traction. A l'époque, la traction, c'était signe de modernité. Il fallait avoir ça si vous vouliez être une voiture moderne. Je suppose que Toyota n'a pas eu le mémo puisque la E86 est une propulsion. Mais au moins la propulsion, ça vous permet de faire ce genre de choses. C'est un peu la chose. Enfin, en théorie. Un tour de rond-point, c'est pas mal ça. et les capots alors du coup non en fait il n'y a pas de drift parce que j'ai essayé de prendre un tour de rond-point en travers il s'avère qu'un énorme panache de fumée bleue qui est sorti de l'échappement et qui va mettre fin directement à la séquence de drift je vous invite à aller voir l'anime initiale d où il ya beaucoup de drift dedans vous imaginez qu'on a fait du drift on en a fait toute l'après m et suite de l'essai puisque l'AE86 risque que l'explosion à chaque virage on en profitera surtout dans les lignes droites l'AE86 n'a jamais vraiment été importé chez nous ce qui fait que cette voiture comporte quelques options très japonaises oh le pin cam qu'est ce que j'ai vu non ? non c'est une vague au japon la vitesse maximale autorisée c'est 100 km heure donc au dessus de 100 Toyota s'est senti obligé de rajouter une clochette pour vous dire attention t'es au dessus de 100 et la clochette ne s'arrête jamais la putain de clochette ne s'arrête jamais je vais devenir complètement zazin d'ici la fin de décès je pense savoir pourquoi la clochette ils l'ont mis pour les conducteurs aveugles ceux qui voient pas le compteur de vitesse elle est où cette putain de clochette je vais je suis obligé de l'arracher ouais cette putain de clochette c'est ça non c'est pas ça putain mais tais toi heureusement j'avais une stratégie imparable ah en dessous de 100 plus de clochette ayant remarqué qu'au dessus de 5000 tours minutes je n'entendais plus la clochette à cause du moteur j'ai décidé que la meilleure stratégie restait encore d'écraser la pédale de droite aujourd'hui avec la 86 j'aurais appris deux choses un le châssis est certes un peu dépassé surtout par rapport à une 205 gti contemporaine et qu'au final c'est une belle performance d'avoir réussi en vendre sur notre sol mais surtout deux on aura appris que la reine du drift mondial l'héroïne l'égérie de la discipline est proprement incapable de faire un tour de rond-point sans avaler un litre d'huile mais aucun moment je lui en veux qu'à ce qui fait le coeur de la 86 c'est que si toutes ses rivales visaient les années 90 la 86 elle était dans les années 80 elle avait bien l'intention d'y rester et 35 ans plus tard elle nous prouve que sa plus grosse faiblesse de l'époque est aujourd'hui sa plus grande qualité elle a su rester simple En tout cas ce qui est certain c'est que dans les années 80 on s'amusait bien 1 1 2 je Sous-titrage ST' 501